Ici le sous-lieutenant Delcourt. Je suis toujours avec le lieutenant Faure. On a atterri sur la colline et on s'est dirigé vers cette maison abandonnée. Enfin, qui semblait être abandonnée. En s'approchant, on a entendu des bruits sourds, comme si on traînait une masse lourde. Il y a quelque chose qui cloche. On a vu un parachute devant l'entrée. C'est ou celui de Rébier ou celui de Mercier, mais... Il faut qu'on aille voir. C'est pas normal cette histoire. Fin de transmission. Sous-lieutenant Marie Mercier Sous-lieutenant Alexandre Delcourt Armée de terre française Armée de terre française Armée de terre française Matricule 12-137 Matricule 12-145 Matricule 12-027 Kevin Ribier, archéologue J'allume la lumière et je braque. Qui est là ? Tout d'un coup, vos faisceaux explosent. Tu écris qui est là ? Et tout d'un coup, vous entendez ces craquements, cette fois-ci, beaucoup plus forts, qui partent. Comme s'ils descendaient l'escalier, mais très très vite. Genre... Et vous entendez les craquements en bas. Comme s'ils couraient. Pas de course. Je cours. Vous allez ? Ok, vous commencez à courir avec vos faisceaux. Vous arrivez au niveau de l'escalier, en bas à gauche, vous donnez directement sur le hall avec vos faisceaux. Qu'est-ce que vous faites ? Regardez la porte de la cave. Enfin, je suis en haut de l'escalier. Tu es en dessous la porte de la cave. Non, mais je le dis d'aller en gros... De descendre l'escalier du coup. Je descends, je descends. Ok, tu descends l'escalier. Ok, tu descends l'escalier. Ah ben, je pensais qu'on était en bas, pardon. Non, non, non. On descend. On descend. On descend. Du coup, en fait, là, tout de suite, je n'ai pas le plan dans la tête, mais j'imagine que je me souviens qu'on m'a été foutu la maison. En descendant de l'escalier, est-ce que je sais qu'il y a un angle mort parce qu'il y a une paroi ? Non, en descendant l'escalier, c'est ensuite les deux portes à bâton, un peu plus loin. Ok. Mais il n'y a pas d'angle, il n'y a pas de truc pour se cacher. Non, non, il n'y a pas de truc. Mais genre à droite, c'est une pièce et à gauche, c'est la suite d'une autre pièce. En fait, dès que tu descends l'escalier, tu te rappelles, tout au bout à droite, tu avais l'arche, le petit salon, et à gauche, la salle à manger. La salle avec les doubles portes et la grande. Et devant toi, la porte d'entrée de la maison et derrière, sur l'escalier, avec la cuisine au bout. Ok, donc moi, je suis en premier dans l'escalier. Je fais au lieutenant, je prends à gauche, je prends à droite. Donc toi, tu prends à gauche vers la salle à manger. Et en arrivant en bas de l'escalier, je switch et je check. Tu allumes, rien. Toi. Je me retourne 180 degrés pour voir si j'ai un visif sur la porte. Vers la porte qui était fermée. La porte qui était fermée de la cave. Tu viens, hop, tu t'arrêtes. T'as l'impression de voir la porte de la cave légèrement ouverte. T'as l'impression, t'es trop loin, mais t'as l'impression qu'elle est légèrement ouverte. J'y vais. T'y vas, direct ? Ouais. Tu cours ? Ok, genre, t'y vas. Toi, tu vois le faisceau qui est en train de partir. Toi, que fais-tu ? Je le suis. Tu le suis ? Ok, donc tu retournes et tu y vas. Bah, je retourne, mais genre, je cours pas comme un taresse. Genre, je vois qu'il s'en va. Je l'entends toujours, mais je continue à essayer de balayer un max, mais je suis le Vietnam. Ok, très bien, vous balayez. Vous arrivez jusqu'à cette porte, effectivement, qui est juste entre-ouverte. Go. Vous irez ? Je l'ouvre avec mon flingue. L'arme-tarche allumée. Ok. Direct, je braque pour tout ce qui se passe devant. Vous irez ? Ouais. Qui est le premier ? Je suis là. Ok. Ok. Tu descends ? Ok, tu descends. T'arrives sur une sorte d'escalier de cave typique. T'es juste des planches en bois. Avec un vide en dessous, quoi. Juste des planches en bois. Et autour de toi, des murs, là. Pour l'instant, qui descendent, tu vois pas. Il n'y a pas de vide à gauche, pas de vide à droite. C'est juste un couloir avec des planches que tu descends. Juste la porte, elle était entre-ouverte, mais le cadenas était encore là, il n'était plus là, ou il était juste ouvert sur la porte ? C'est ce que j'allais lui demander, de vérifier le cadenas. Il n'était plus là. Il n'était plus là du tout. Tu vérifies, il n'y a plus le cadenas. Ok. Ok. Ok, toi, t'es rentré. T'es au niveau de l'escalier, tu continues à descendre ? Rester, rester, rester deux mètres derrière. Ok. J'ai cru qu'on soit enfermé. Donc, t'avances là, deux ou trois mètres, donc toi aussi, t'avances ? Bah, je reste vraiment à la porte et au niveau de... Bah là, elle est au niveau de toi, quoi. Ouais, c'est ça, je suis au niveau de la porte, et je check que ça n'arrive pas dans le cul, et je perds d'un visuel de... Ok, tu checkes au niveau de la porte, tu checkes pour un problème. J'essaie d'avoir une position où je peux voir en switch de tête, et l'escalier, et la... Par contre, à un moment où tu vas avancer, tu ne verras plus, quoi. Enfin, tu verras le faisceau, si tu veux, derrière, mais pas la pièce. Ouais, bien sûr. Donc, toi, t'avances 3 mètres, 4 mètres, tu descends, l'escalier a l'air assez long, il a l'air plutôt s'enfoncer dans le sol. Toi, que fais-tu du coup, tu suis, ou tu restes à la porte ? Bah, je... Je lui ai dit de rester à la porte tout à l'heure, pour l'instant, je reste. J'attends, position. Restez à la porte. Ok, bah, je reste. Ok. Toi, tu descends, tu vois l'escalier qui est assez loin, tu vois avec ton faisceau tout au bout, l'escalier qui finit... Mais il s'enfonce vraiment dans le sol. Tu continues ? Mercier ! Est-ce que vous êtes là ? Vous êtes toujours dans le noir complet. Ça fait maintenant quelques minutes que la bête est partie. Vous avez entendu, c'est pas monter dans l'escalier, dans un escalier. Et puis, au loin, une porte se fermait. Et puis, vous êtes toujours dans cette puanteur. Est-ce que vous faites quelque chose en particulier ? Je suis toujours en train d'essayer de tirer sur la chaîne. C'est impossible de la bouger. Impossible, c'est cloué au sol. Ça marche ou pas ? Non, ça ne va pas. C'est... C'est empitonné dans la pierre, je n'arrive pas à tirer. Et en plus, ça glisse à mort par terre, putain, c'est dégueulasse. Comment on va sortir d'ici, putain ? Il est parti, là. Il est parti. Il est parti, mais ça ne résout rien du tout. Il faut quand même sortir d'ici. J'essaie de tirer alternativement sur le bidon qui est fixé sur le sol ou la menotte qui est fixée à mon pied. Désespérément, je fais la même chose. Très bien, vous tirez, vous tirez, vous tirez, vous tirez. Comme ça, pendant plusieurs minutes, vous ne savez pas trop depuis combien de temps vous tirez. Et puis, vous entendez une voix caractéristique que toi, Marie, tu reconnais, celle de ton lieutenant. Tu entends qu'il crie ton nom. Il n'a pas l'air si long. C'est loin que ça. Ok, je me mets à gueuler. Ok, tu cries. Lieutenant ! Lieutenant ! Lieutenant ! Lieutenant ! Toi, t'entends le lieutenant crier. Tu passes le faisceau à travers une pièce, tu vois une silhouette. Toi, tu te retrouves avec la lumière sur le visage. Mercier, ça va ? Il y a quelqu'un dans la maison. Est-ce que vous l'avez vu ? Il est avec vous ? Non, il n'est pas avec nous, il est parti il y a cinq minutes. Ok, t'es le cours. Gardez la porte. Ok, je les ai entendus. De loin, de loin. Toi, t'es submergé par une odeur de pourriture extrêmement forte. Il y a quelqu'un dans la baraque, c'est lui qui nous a enfermés ici. Faites attention. T'as juste le faisceau qui est au milieu de la pièce. Qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes attachés, vous êtes blessés ? On est attachés à des scènes qui sont fixées au sol, on n'arrive pas à les briser. On nous a assommés et on nous a traînés ici. C'est un charnier, c'est dégueulasse. Cette odeur de suie, de brûlée, de pourriture. T'avances, ok, tu mets un premier pas, là t'arrives dans une sorte de pièce, ta vie te fait regarder, il y a juste ce faisceau. Tu vois leurs deux silhouettes au sol. T'as un premier pied qui s'enfonce dans quelque chose de visqueux. Sur une marche ? Tu regardes avec le faisceau ? C'est un charnier par terre. Ok, tu regardes avec le faisceau. Tu vois des dizaines, tu sais pas, comme deux corps en putréfaction. Ça s'est transformé, tu vois, en sorte de pâte, en sorte de gelée, tu sais pas, genre tu vois, tu distingues des membres, mais à d'autre côté, c'est juste une sorte de gelée rougeâtre. Cette odeur qui te trempe dans les narines, qui te prend à l'estomac, ton estomac qui se contracte. Comme ça, tu vois, partout, des sortes de crânes, des têtes, des... Et eux, tu les vois tous les deux assis là-dedans. Vous, vous voyez concrètement ce dans quoi vous êtes assis. Toi, oh, que fais-tu ? Bah, si je vois rien devant moi... Tu vois rien, là, t'es à côté de ce hall, et l'escalier qui descend vraiment profondément, tu vois, pas au bout avec ton faisceau. Ok. Lieutenant, il peine ! Vous les avez trouvés ? Il sent en face de moi. Restez là-haut, il y a quelqu'un dans cette maison. Ok, je reste vraiment encore plus vigilant que je l'ai fait. Je veux surtout pas qu'on nous enferme. Toi, t'es positionné comment, en fait ? T'es dans le début du tunnel ? Si tu veux, enfin, a priori, il y avait la porte qui s'était ouverte. Vers l'extérieur ? Vers l'extérieur. Et à dire que ça descend en ligne droite. Oui, en escalier, oui, direct. Bah, je suis, si tu veux, entre la première marche et la marche du paillet. Donc, t'es en soi un peu à l'intérieur, quoi ? Je suis mis intérieur, mais extérieur, en le plus stable possible, et j'essaye de voir ce qui peut arriver de devant, quoi. Ok, ça marche. Donc, t'es comme ça, je t'es en train de checker. Ok. Moi, je vais vers eux pour voir comment ils sont attachés. Ok. Tu distingues, tu vois, donc, toujours ces corps autour, tu vois des yeux, des... Et tu vois, juste, donc, les chaînes qui s'enfoncent dans cette espèce de truc poisseux et qui a l'air de s'accrocher au sol solidement, tu vois, des sortes de pavés de béton, quoi. Comment vous êtes... Toi, fais-moi, j'ai de chance. Je sais pas. On est rentrés dans la maison pour s'abriter et on a juste entendu une respiration et il y a quelqu'un qui nous a assommés. Et je pense qu'après, on nous a traînés à la cave, on nous a enfermés là. Ok. Il y a un taré, ici, mon lieutenant. Il a parlé de festins, il a dit que ici, c'était un abattoir. Il a bouffé, putain, il va me bouffer. Il va me bouffer. Il s'est approché de nous, il nous a touchés. Je sais pas à quoi il ressemble. Je sais pas qui c'est, mais il était là dans la cave il y a cinq minutes avec nous. Toi, vous l'avez entendu remonter ? T'as appelé à décongelé, si on peut le dire. Et tu vois que depuis tout à l'heure, t'as frotté ton bras dans toute cette chair en putréfaction. Tu vois, comme des verres qui commencent à se balader sur ta plaie. Tu vois, qui commencent à se frotter dans ta plaie, qui commencent à lécher le pus. Je gère directement les verres et... Tu vois, ils sont assez collés, il faut que tu mettes tes doigts dans la plaie. Je mets mes doigts directement et j'essaie de les enlever, de les extirper de la plaie. Qu'est-ce que vous faites ? Il y a des verres dans la plaie. Vous êtes complètement attachés, comment je vous détache ? Lui, il était en haut. Toi, t'étais en train de regarder. T'as pas vu le truc venir. Tout d'un coup, la porte se referme sur toi. Mais d'un coup, tu te la prends sur le nez. Tu commences à perdre l'équilibre. Que fais-tu ? J'essaie de garder mon équilibre. Que fais-tu ? Tu perds l'équilibre, là, tu commences à tomber dans l'escalier. Qu'est-ce que tu fais ? Si j'ai quelque chose pour m'accrocher, j'essaie de... Tu essaies de te raccrocher sur la rambarde ? Oui, la rambarde, poignée. Ok, tu essaies de t'accrocher dessus. S'il te plaît, tu me fais un jet d'agilité et un jet de force. Agilité, pas du tout. Force, pas du tout. Ok, très bien. Tu essaies de te raccrocher. Tu n'arrives pas à attraper la rambarde. Tu commences à chuter en arrière, dans l'escalier. Tu sens l'une de tes vertèbres qui craque sur la première chute. Tu vois tes jambes qui passent au-dessus de ta tête. Tu commences à rouler et à descendre l'escalier. Tu as juste le temps d'entendre un... Clutch ! Derrière la porte. Vous, vous entendez un bruit sourd, comme quelque chose qui roule dans l'escalier. Je me retourne, je vais vers l'escalier. Je te retourne, tu vas vers l'escalier. Vous vous retournez dans le noir. Toi, tu vas vers l'escalier. Ok. Tu arrives. Tu regardes, tu vois lui qui a descendu, probablement rouler bouler la moitié de l'escalier et qui s'est arrêté au milieu. Toi, tu t'es explosé les côtes. Tu ne sais pas s'il s'est cassé, fêlé ou quoi, mais là, tu as hyper mal. Tu es au bout le milieu de l'escalier. Oh, le lieutenant ! Il a fermé la porte ! Oh, putain ! Quel est votre état d'escalier ? Je n'en sais rien. Vous pouvez vous relever ? J'essaye de me relever. Ok, tu te relèves. Tant bien que mal. Fais-moi, s'il te plaît, deux jets de chance. Non, excuse-moi, deux jets de constitution. Et non. Et oui. Ok, très bien. Ok. Tu arrives à te relever. Et t'es plié en deux. Tu te tiens sur l'arbre en bas. Ok, j'essaye quand même de garder l'arme utilisable et je vais droit sur l'escalier. Enfin, je vise l'escalier en tout cas. Ok. Tu vises vers le haut. Ouais, vers le haut. Ok, vers le haut. Tu vises comme ça. La porte est fermée. On est enfermé, lieutenant. Que faites-vous ? Il faut déjà... Il faut déjà briser les chaînes. Briser les chaînes de ces deux-là. Ok, je regarde s'il y a un cana, quelque chose, un endroit où j'essaie de tirer sur la chaîne. Regardez autour de la pièce si vous ne voyez pas un truc en métal qu'on puisse insérer dans la serrure. Déjà, si il y a une serrure quelque part... Ou ouvrir les menottes ou le piton. Ok. Donc, tu retournes, toi, t'es avec ton faisceau. Donc, toi, tu restes au milieu de l'escalier ? Je suis en bas, non ? Non, t'es tombé jusqu'au milieu. Ah, ok. Il y a un palier ou c'est une démarche ? Non, non, c'est juste... T'as ralenti, putain. Ah, ok, ok, ça marche. Bah, euh... Non, j'essaie de descendre, tant bien que mal, jusqu'en bas. Ok, tu descends. T'arrives en bas avec tout le monde. Ok, je... Donc, vous êtes en train de regarder. Vous voyez, effectivement, des chaînes avec une serrure. Qu'est-ce que c'est que cette merde, lieutenant ? Qu'est-ce que c'est que cette... Je sais pas. Mais là... Je sais pas. Trouvons quelque chose dans cette remise cave qui pourrait faire sauter les chaînes d'une manière ou d'une autre. Un pied de biche, une barre en métal, quelque chose. Merci, ça va ? C'est la personne d'enquête qui fait ça ? Il faut pas qu'on reste ici. Elle a dit qu'elle allait nous bouffer. Je sais pas, je sais pas. Tu recherches un peu. Tu regardes un peu partout. En faisant ta recherche, tu vois au bout de la pièce, contre un long mur. Tu sais, c'est une sorte de cuve allongée dans laquelle on égorge les cochons pour récupérer le sang. Tu vois au fond, une sorte de sang poisseux séché. Tu regardes un peu partout. Tu trouves rien. Y'a pas d'outil. Y'a rien. Rien au mur, rien. Non. De quelle taille sont les maillons de la chaîne ? Les maillons de la chaîne ? Ouais. Les chaque maillon, tu veux dire ? Est-ce qu'on peut tirer dessus et faire péter la chaîne ? C'est gros comme ça, à peu près. Chaque maillon. Qu'est-ce qui se passe ? Non, vous êtes attachés, merci. Chaîne, poignet, c'est pitonné sur le sol. Il faut trouver un truc, soit pour ouvrir la serrure. Si on tire dans les maillons, ça pourra pas sauter et on peut pas rester ici. Je sais pas qui est en haut, mais il est complètement pareil. Là, les chaînes, elles sont reliées directement de leur poignet au sol. Ça, c'est avéré. Ouais. Ils peuvent se lever ? Oui. On peut se lever, il y a un peu. Il faut se lever en mettant un peu. On est dans la mêlas, là ? Ouais. On essaie de tirer. On se met à deux sur une chaîne, à trois du coup, avec la force de maillot. Je peux peut-être vous aider, je suis juste à côté. Est-ce que c'est possible de, je sais pas, on met de la poudre d'une cartouche à côté d'un des maillons qui est accroché sur la chaîne et on fout le feu et ça fait une explosion et ça fait péter le maillon, j'en sais rien du tout. Qu'est-ce qu'on a à notre disposition pour faire ce délégalement ? Ça fera pas ça du tout, ça va cramer la poudre et ça va juste chauffer le fer, c'est tout ce que ça va faire. Je fais le, enfin, tant bien que mal, j'essaye de clopiner, 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 faire le tour de la pièce, de tout inspecter, les murs, les étages, les étagères. Comme lui, tu vois, il n'y a pas d'étagères, il n'y a pas d'outils, il n'y a rien, c'est juste une sorte de salle vide avec ce truc au bout. Par contre, tu remarques au sol, en bas de chaque mur, sur chaque angle, c'est carré, vous voyez, il y a juste l'escalier, pour rappel, qui est entouré de béton, etc. Mais donc c'est un carré. En bas, tu vois comme des, pas une gouttière, mais des sortes de petites rainures au sol, tu sais pas trop ce que c'est. Il y a comme des plantes petites fentes qui entourent toute la salle. J'essaie d'en suivre une, pour voir si elles sont toutes reliées à une évacuation. C'est pas des rigoles qui suivent comme ça, t'imagines, c'est plein de rigoles comme ça, en fait. Tu vois, comme une sorte de gouttière, quoi. Ok. Et ça n'a pas de schéma qui paraît... Non, c'est comme des grilles posées, tu vois, en ligne, et qui font le tour. Il faut donc qu'il y a une serrure sur les... Oui. Ok. J'essaie... Toujours cette odeur de suie, de brûlée. J'essaie de rentrer la lame de mon couteau, on essaie de me projeter. Ok. J'essaie de rentrer la lame de ton couteau. Ok. J'essaie. Tu me fais un jet d'agilité, moi, un 40, s'il te plaît. Non, ça n'est pas vrai. Tu n'arrives pas. Toi, au niveau de ces grilles, ça sent un peu l'essence. Ok. J'essaie vraiment de savoir ce que c'est, à quoi c'est censé servir, en tout cas, j'inspecte au maximum. Tu regardes, et tu regardes les grilles, puis au bout d'un moment, tu vois comme une sorte de ligne incandescente sous ces grilles. Tu vois, t'entends une sorte de déclic qui est comme une sorte de ligne incandescente, et tout d'un coup, des énormes flammes qui sortent. Donc, tout autour, tous les murs sont complètement enflammés, vraiment des énormes flammes qui vont jusqu'au plafond. Effectivement, vous avez remarqué que tous les murs étaient noircis. Tout d'un coup, cette chaleur qui vous envahit. Vous imaginez les murs, ça doit être vraiment 10 mètres par 10 mètres. On est dans un incinérateur, là, putain, c'est quoi ce bordel, merde ! Putain, qu'est-ce qu'on fait ? Vous voyez les quelques corps qui sont proches de cette rigole qui commence à crépiter, la peau qui commence à faire des bulles, cette odeur de brûlé. Putain. Que faites-vous ? Je fais qu'on sorte d'ici. Ok, on va essayer de démonter, de péter la serrure là-haut, et d'essayer de choper ce gars. Et si on n'a pas les clés, je vois pas comment on peut ouvrir ces chaînes, vu la taille de ces trucs. Si vous remontez, laissez-moi votre couteau, et j'essaye. D'ouvrir le truc, mais ne nous laissez pas sans rien. Elle se rapproche les flammes ou pas ? Non, non, c'est juste vraiment sur les murs, ça lèche les murs, mais elles sont énormes. La chaleur commence à être difficilement supportable. Alors, s'il n'y a absolument rien autour, allez chercher le mec et essayez de foutre la main sur les clés. Laissez-moi votre couteau, ou moi, c'est là, c'est haut. Mais dépêchez-vous. On va pas chercher les clés dans cette mélasse, quoi. Ok, je monte. Tu montes ? Flingue. Ok, tu passes à un endroit proche de flammes, il fait hyper chaud. Tu montes, t'arrives dans cet escalier. Je reste avec eux, au revoir. Ok. Tu montes vers cet escalier, t'arrives jusqu'à la porte. Ok, j'essaie de mettre un gros coup de pied dedans. Ok, tu vois que c'est une porte extra épaisse, qui est doublée à scier de l'intérieur. Tu vois que la fumée monte, toi, t'es en hauteur, elle commence à monter vers toi. Je redescends, du coup, j'ai aucune chance. Ok, tu redescends, tu passes cette fumée, ça te pique les yeux. Vous, il fait de plus en plus chaud. Que faites-vous ? Je prends son couteau et j'essaye. Ok, t'essayes. Tu me fais un jet d'agilité, s'il te plaît, moins 40. Non, pas du tout. Et t'y arrives pas ? Tu vois un bout du couteau qui se pète au bout. Les longueurs font les chaises. Elles font 50 cm, un peu plus. D'accord. Je dégage la merde qu'il y a pour voir quoi c'est attaché, clairement. Ouais, ok. Tu vois une sorte d'arceau comme ça au sol, il s'est attaché au ciment directement. Ok. Putain, putain, putain. Mais le cours, est-ce que vous pensez qu'il y a une balle ? Moi, je suis désespéré quand même pas possible. J'essaie de tirer quoi qu'il en coûte. Je tire, je tire, je tire. Toi, tu vois toujours t'appeler là où t'avais enlevé les verres. Tu vois d'autres mouches qui se collent dessus et des verres. Ça semble être un signe, ils partent pas. Je mets ma main sur ma plaie. Ok, tu mets ta main sur ta plaie. Même si on les libère, comment on sort, le lieutenant ? Je sais pas, mais déjà, essayons de les libérer. Parce que si on trouve quelque chose, comment on pourra sortir ? Il fait très chaud, ça devient vraiment, vraiment quasiment plus supportable. Vous savez que vous n'allez pas tenir quelques minutes là-dedans. Visez les chaînes, visez les chaînes. Nouveau de l'arceau, de l'attache au niveau du béton. Non, où est le point le plus fragile ? Si le point le plus fragile, il est à côté de mon poignet, tire à côté de mon poignet. Je peux estimer un endroit qui peut être plus fragile qu'un autre ? La taille de l'arceau qui relie la chaîne à mon poignet et la taille de l'arceau qui relie la chaîne au sol. Le diamètre en fait, c'est l'épaisseur du... C'est les mêmes ? C'est les mêmes. Donc je me mets au niveau du sol, je m'écarte un peu, pas trop loin mais pas trop près non plus. Et je tente de tirer une balle pour faire sauter l'arceau. Au niveau du sol, de sauter du sol, ok, c'est de tirer une balle. Ok, tu vises bien, fais-moi j'ai de chance. Réussi. Réussi, tu tires, tu vois l'arceau qui saute. Ok, ça a fonctionné. Tu l'enlèves. Moi je m'excite et je dis, hé toi là-bas, fais la même chose, fais la même chose, fais la même chose, tire. Je dégage, je dégage, je dégage, je dégage, je dégage autour de mes chaînes. Je lui donne mon arme. Ok. Toi tu sais pas si c'est, précision, c'est cassé ou pas, t'as très mal, mais ouais. Je peux pas lui donner mon arme, mais j'ai une arme de poing ou pas. Ok, je fais la même chose sur sa deuxième chaîne, qu'elle est demain ligne. Ok, elle a deux mains, elle est comme ça. Chance, pareil. Ah, c'était deux mains, pardon. C'est moi ou elle ? Moi, chance. C'est moi qui tire. Ok, tu tires, celui-ci il semblait être un tout petit peu plus solide. Tu vois, tu l'as juste éraflé. Ok, recommence après, on n'a pas le choix. Tu recommences ? Ouais. Tu arrives à le sortir. Ok. J'enroule les deux autour de mon poignet. Ok. Ça c'est très loin. Dégageons, je dégage en gros le... Ok, là la chaleur est vraiment, honnêtement, vous allez tenir deux minutes, vous allez brûler sur place. Ok, je me mets sur une chaîne et tu te mets sur l'autre. Ok. De ribier et on essaye de... Ok, vous tirez, vous arrivez à le libérer. Ok. Ok, réfléchissez, qu'est-ce que vous avez autour de vous ? On démarre, décrire. Vous voyez, vous n'êtes pas intoxiqué, la fumée part quelque part, vous ne savez pas où, mais visiblement il y a une aération. On est sur une espèce d'amas de poussière, de corps, de boue et tout, et c'est quoi la... comment dire la... enfin c'est assez épais quoi ? Oui. Ok. Moi je regarde au plafond, le plafond, les ventilations éventuelles. Tu regardes, tu sens qu'il y a des ventilations, ça part vers l'escalier, tu sais pas où il doit y avoir une ventilation. Dès le cours, dès le cours, ribier. Ok, merci. On va pousser toute cette merde sur ce qui crache la chaleur. Avec un peu de chance, ça nous fera gagner quelques degrés. Ok. On aura un peu de temps et on mourra pas pour les pufs. Ok ? On y va, on reste collés les uns aux autres et on fait méthodiquement sur les murs. On essaye ça ? Toi, qu'est-ce que tu fais ? Je le suis, j'essaye de dire, ouais mais le problème c'est que si on met tout ce merde sur les murs, et il y a une bouche là, qui fait échapper la fumée, est-ce que ce serait pas plus simple de rapprocher plus toute cette merde devant pour essayer d'attraper quelque chose en haut ? La bouche est toute petite. Elle est toute petite, mince. Il n'y a pas une bouche où on peut passer quelqu'un. Donc il faut, la pièce c'est super grande ? 10 sur 10. Oh, ouais. Il faut qu'on, ou alors on fait tout un côté au moins, tu vois, pour, je sais pas, il faut qu'on tente quelque chose. Et si on va tous mourir et se ramer. On dégage le sol, il y a peut-être une trappe par terre. Peut-être. Il faut essayer. Plus que 30 secondes. Quelqu'un a une meilleure idée ? Non. Non, pas du tout. Oui, est-ce que si on va au niveau des escaliers, on a toute la fumée ou on n'a rien du tout au niveau ? Au niveau des escaliers, oui, il y a de la fumée qui s'accumine. On ne monte pas là-haut, on va mourir intoxiqué là-haut. J'y suis allé. Non. Ok, plus que 30 secondes, quelle décision on fait ? On pousse les morceaux pierres, c'est une lente. Ok, vous commencez à pousser les corps. Vous mettez la main là-dedans. Vous voyez différents stades de décomposition. Il y en a qui doivent être là depuis des mois et des mois. D'autres qui sont relativement frais. Dès que vous mettez votre main au niveau de la chair, elle s'enfonce directement comme dans du beurre. Vous poussez ça. Certains corps sont encore chauds, sûrement cette putréfaction. Vous mettez les mains dans des verres, dans des... Vous ne savez pas, dans des œufs, c'est immonde. Vous poussez ça, vous glissez dedans, vous tombez à moitié la tête dedans. Vous poussez tout ça. Vous me faites tous un G10 et vous me donnez le résultat, s'il vous plaît. L'idée ? Ouais. 7. 2. 9. 2. Ok. C'est les points de santé mentale que vous perdez. Ok, donc toi, tu perds 7 points de santé mentale. Toi, Marie, tu perds 2 points de santé mentale. Toi, Arthur, tu perds 9 points de santé mentale. Et toi, Kevin, tu perds 2 points de santé mentale. Ok. Ok ? 7, 2, 9, 2. Vous commencez à vous sentir un peu faible. Vous poussez tout ça. Et la stratégie a l'air de payer. C'est-à-dire que ça brûle toujours en dessous. Vous voyez toujours cette chair gonflée, cette chair crépitée. Mais la chaleur baisse un petit peu. Et ça bloque un peu les flammes. En tout cas pendant un temps. Lieutenant, est-ce qu'on ne peut pas essayer de retourner la baignoire qui se trouve dans ce coin de cette pièce ? C'est pour bloquer... Il n'y a pas de baignoire. Il n'y a pas de baignoire ? Ah, si, si, excuse-moi, oui, d'accord. Oui, oui. Est-ce que c'est amovible ? Oui, oui, oui. Est-ce qu'on ne peut pas essayer de bloquer carrément un pan de mur avec cette baignoire-là ? Là, on a bloqué à peu près tout, de toute façon. À peu près tout, oui. Le sol est à peu près dégagé, du coup. Oui. Ok, regardons au sol. Il peut y avoir quelque chose. Du béton. Rien. Ok. Les flammes, du coup, c'est une rigole dans laquelle il y a de l'essence qui coule ou est-ce que c'est en dessous des grilles ? Tu ne sais pas, c'est en dessous des grilles. Non, non, il n'y a pas de... D'accord, ok, il n'y a pas d'arrivée d'essence que je trouve. Non, 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 c'est vraiment, tu vois, des lances-flammes qui vont vers le haut. Et au plafond, il y a juste une arrivée, une aération d'air, quoi, c'est tout. Oui, au plafond, une... Il faut qu'on ouvre cette porte. Il n'y a qu'une solution, c'est ouvrir la porte. Montez avec moi, vous allez voir. Je ne vois pas comment on ne va pas pouvoir défoncer ça. Surtout avec votre blessure. Ok. A votre avis, vous êtes dans quoi, là ? Dans une cave. Dans un brûloir. Non, c'est même pas si... C'est un four, en fait. On est dans un four. Pourquoi ? Ils veulent nous cramer pour après nous manger, quoi. Ok. Il y a peut-être un contact ou quoi que ce soit, qu'on peut éteindre. On a fait le tour de la pièce, il n'y a rien. Donc ta théorie, c'est qu'il veut vous cuire pour vous manger ? Ça ? Après ce qui s'est passé, oui. Il a parlé, votre avis, ça ? Il a parlé de festin. Il m'a même touché, il m'a dit ça sera toi. Ici, c'est un abattoir. Et les prochains, c'est vous. Il n'y a aucune évacuation. Il fait un peu moins chaud, mais il fait toujours très chaud. Toujours cette chair qui crépite. Vu qu'il y a une arrivée de flammes, c'est-à-dire qu'il y a de l'essence. S'il y a de l'essence, si on met de sorte de liquide dessus, ça va peut-être faire quelque chose. Ça ne va pas faire... Enfin, il n'y aura plus de flammes. Oui, mais... Là, pour l'instant, on a coupé les arrivées de chaleur et donc de flammes qu'il y avait en dessous. À part cette espèce de rigole dans laquelle il y a d'abattoir, je ne vois pas ce qu'il y a dans la pièce. Il n'y a rien d'autre dans la pièce qui est notable. Rien. Tout est stérile. Répète ce qu'il t'a dit. Pourquoi vous êtes là ? Pour nous manger, en fait. Et vous êtes dans quoi ? Dans un four. Non, on est dans un abattoir. On est dans un abattoir, il y a un endroit pour égorger des trucs. C'est tout ce qu'on sait. Mais là, maintenant, c'est flammes. C'est pour nous cuire. Ok. Donc, pour nous cuire... Pour moi, on est dans un four, puisqu'il veut nous cuire pour après nous manger. Donc après, il doit avoir un interrupteur quelque part pour... Réfléchissez bien. Sur cette piste. Je vous aide. Ils veulent nous manger. Donc, ça veut dire qu'il y a un temps de thermostat. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir un temps. Il va falloir attendre que ça se finisse. Les flammes vont s'en aller. Et puis, pour eux, ça sera que la cuisson est faite. Donc, ils vont revenir, en fait. Peut-être, oui. Donc, il faut juste patienter. Et le seul moment... Au niveau de la porte. Il faut monter au niveau de la porte. Est-ce qu'on veut pas... Je pense pas qu'il essaye de nous cuire. Si jamais il veut vraiment nous bouffer, là, il essaye éventuellement de nous faire tomber l'inconscient tous les quatre. Et puis comme ça, après, il pourra faire ce qu'il veut de nous. Les flammes, ça consomme toute l'oxygène. On aura bientôt plus d'air. Ou sinon, oui. Et on fait semblant de... Enfin, on le voit pas. Peut-être qu'il y a une caméra. Et on a juste à faire semblant de... D'être intoxiqué. Vous voyez autour de vous la viande qui cuit. Qui est bientôt à point. Que faites-vous ? On en met deux en haut. Et deux qui font semblant d'être asphyxés. Si il y a une caméra... Si ça mange tous les quatre. Et on fait semblant de s'évanouir. Ça paraît qu'il n'y a pas les cheveux, mais j'ai aucune idée de ce qu'on peut s'évanouir. Si il veut qu'on soit... Si il veut nous rendre inconscient, il n'utiliserait pas cette technique. Je sais. On fait quoi ? On a plus le choix. On peut essayer. On essaye. J'ai pas dit... Je fais semblant de plus respirer. Ok, vous êtes donc au milieu de cette salle. Vous avez poussé tous les corps en charpie au niveau de ses rigoles. Ils ont un peu couvert ces flammes qui brûlent toujours. La chair est presque à point. Vous êtes là, tous les quatre, au centre de la pièce. Et au loin. Vous entendez une cloche. Un petit ding ! Comme pour annoncer la fin d'une cuisson. C'est parti ! M